Excellente après-midi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France, pas grave, de ravi de vous retrouver pour le LGF pour cette nouvelle semaine qui j'espère sera bonne ce lundi 21 mars. Ça y est, c'est le printemps et il fait beau et ça fait du bien en tout cas de voir un peu de soleil. Ce week-end j'étais un petit peu en Europe, c'était pas mal, je m'aperçois quand même finalement en allant à l'étranger que vraiment Paris c'est dégueulasse, il faut le dire clairement, Paris est une ville dégueulasse, Madame Hidalgo il faut vraiment faire quelque chose, je sais que vous êtes très occupé en ce moment à essayer de sauver vos 2% mais là ça va plus du tout, quand on vient à Paris c'est vraiment dégueulasse, ça pue, c'est sale, les rues sont sales, quand moi j'étais à Vienne ce week-end, franchement c'était top, les rues sont propres, les gens sont éduqués, voilà, et ici c'est n'importe quoi en fait, on s'aperçoit que la France c'est l'anarchie, vraiment, je vous le dis franchement en tel que je le pense. Allez c'est parti pour le programme. En tout cas c'était pas franchement l'anarchie puisqu'hier apparemment démonstration de force pour la France insoumise et pour son leader Jean-Luc Mélenchon, plus de 100 000 personnes dans les rues pour cette marche pour la 6ème République, hier avec un discours absolument incroyable que même les opposants à Mélenchon ont salué tellement il était très bon tribun hier, il en annonce d'ailleurs un autre important à Marseille du côté du Prano, Jean-Luc Mélenchon peut-il être, on peut vraiment se la poser cette question aujourd'hui, la surprise de cette élection présidentielle ? Oui mais jusqu'à quand et à quel stade peut-il être une surprise ? Jean-Luc Mélenchon en parlera évidemment. Bon, de la guerre en Ukraine avec cet utilimatum qui a été refusé par Kiev et on voit que ça s'enlise, est-ce que la Russie, Poutine ont les moyens de tenir dans la durée cette invasion en Ukraine ? On se posera la question bien sûr sans oublier le zapping les enfants avec plein de choses et notamment la belle bande de Valérie Pécresse, elle aurait fait mieux de se taire son éventuel ministre, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir c'est extraordinaire, vraiment Pécresse quand elle parle en ce moment, c'est catastrophe à tous les étages. Dans un instant, donc vos appels aussi au 014339000, c'est donc parti en ce lundi 21 mars, je vous en souhaite la bienvenue, ravi de vous retrouver, on est à, allez, combien ? 10 jours du Ramadan ? Pouh, ça approche ! Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fraud. Le Grand Forum. On reconnaît qui feront moi les malins dans 10 jours, n'est-ce pas monsieur Ali ? Bonjour ! Comment ça va vous Ali, directeur commercial ? Ça va ? Pourquoi très très bien ? Oui, dans 10 jours on sera aussi en forme. Ah bah ça on verra, ça on verra. Ouais, je pense qu'Abina il va dormir. Non, je dors pas, mais j'y crois moyen à ton histoire de forme. Oui, moi aussi, j'y crois très 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 moyen. Tarek Sassi qui est déjà bien déprimé, alors qu'est-ce que ça va être pendant le Ramadan ? Tarek ! Je pense que je ferai des lives à travers Skype à mon avis. Quoi ? Comme ça je serai à l'heure ? Quoi ? Ah comme ça je serai à l'heure ? La nuit, la nuit. Non mais t'es à l'heure là, c'est très bien, tu fais comme aujourd'hui, on est bien là. Ouais, ouais, parce que j'avais une réunion ici, c'est pour ça. Ah t'as des réunions mon pote ? Des malfaiteurs. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, on va essayer. C'est de la diffamation, c'est vrai, c'est vrai. Je vous permets pas, vous vous caricaturez. Allez, c'est parti messieurs pour le zapping ! Pour le quiz ! Pour le quiz ! Ah, elle raconte des conneries lui. Le quiz, avec mes petites questions. Elles sont là, elles sont prêtes depuis vendredi mes questions, je vous le dis. Tarek Sassi. Première question histoire. Que fait publier Napoléon en 1804 ? Le code napoléonien. Oui, le code civil. Le code civil. Pas de réponse de Gamal Abina. Deuxième question. Quel candidat réfléchit à raccourcir les vacances scolaires ? Tarek Sassi. Non. Macron. Éric Zemmour. Non. Macron. Jadot. Jadot. Ah oui, Jadot. Et Yannick Jadot. Je sais pas si c'est très malin de faire ça en ce moment. Il m'impressionne Tarek. Jadot, t'as trouvé direct. Non, c'est Ali. C'est Ali qui a retrouvé Gamal. T'as fumé quoi, toi ? J'ai cru, j'ai cru. T'as été avec Tarek à voir les craqueurs ou quoi ? Non, c'est Yannick Jadot qui sera mandat 8 et vendredi d'ailleurs. Non. À 17h. Il y aura des choses à dire. Sacrée idée en ce moment de Yannick Jadot. Il a plein d'idées. Ça va être vide. Moins de vacances, plus de Covid, c'est bien. Un par un pour Gamal, un pour Ali. Troisième question, attention. La majorité a été ramenée de 21 ans à 18 ans dans quel pays en 1989 ? À 1989 ? Au Pakistan ? Non. Etats-Unis ? Et pays européens. Angleterre. Non. Belgique. Belgique est une bonne réponse. Ils ont toujours un petit temps de retard les Belges. Ah bah il faut le temps que ça monte. Une fois, deux fois ? Trois fois ? En France c'était en 1714. C'est de l'anti-belgiquisme primaire. Non, on s'a lu d'ailleurs ce qui s'est passé, enfin un drame terrible hier. Où ? En Belgique, en Wallonie, il y a eu 7 morts quand même. Ouh yaï. Un individu qui a foncé dans la foule. Ah, on parlait d'un drame, dans quelques secondes on va parler d'un drame intéressant, je t'en parlerai. Pourquoi il y a des drames intéressants ? Oui, parce qu'on l'en parle pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Ah, d'accord. Bon, donc ça fait deux pour Abina. C'est ça. RFI et France 24 ont été coupés dans quel pays ? Bali. Ah oui. Ça y est, terminé. Plus de France 24, plus d'RFI. Un pied de nez par rapport à RT. Plus de propagande française. Et plus de victoire pour moi là. Surtout un pied de nez par rapport à RT France. Ils sont pas contents de le faire pour RT France, mais c'est pas un problème. Ouais. Mais c'est le camp du bien là. C'est pareil. Ça va mettre fin à la propagande française. C'est le camp du bien. Un petit peu. Parce que RFI et France 24, ce sont... C'est comme... Non, mais franchement, tu dis vraiment des conneries, Gamal. C'est comme si tu soutenais Scoletor au lieu de soutenir Musclor. Ah, c'est pas faux. Ah. Je suis désolé. Je sais pas. Il faut signer le bien. Petite annonce. Petite annonce en termes de bonjour. Bonjour, M. Mme Zemméli. Qu'est-ce qu'il y a ? France 24, RFI, ça vous fait réagir, vous ? Toujours. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que la Russie vient d'interdire à l'instant Facebook et Instagram. Non. C'est très bien. En réponse. Oui. C'est le top. Et le drame dans cette histoire, pour moi qui suis journaliste, chaque population, chaque politique, prive leur propre population des autres informations. Je suis d'accord. Donc on formate les uns, on formate les autres, et chacun dira c'est nous qui avons raison. Mais Facebook et Instagram, franchement, ça va pas non plus être une grosse perte. Ah fait, non, mais pour les Russes... Ça, ils regardent les propagandes, bien sûr. Facebook, voilà. Les Russes sont victimes de cette situation, ils ne demandent rien. Oui, bon, c'est un autre débat. Cinquième question, attention. 2000. Quel pape est en visite officielle en Méloi 16 ? Jean-Paul II. Jean-Paul II. Bonne réponse. De quel pays ? En 2000 ? Oui. Ah merde. Ah oui. Visite pour la première fois en Israël en 2000. Et Tarek ? Eh oui. Bonne réponse. Encore Tarek, c'est incroyable. Tarek. Une émission politique avec tous les candidats était prévue ce 23 mars. Sur quelle chaîne ? Ah, sur la chaîne. TF1. TF1. RMC. Non. M6. Non. E8. Chez Baba. CNews. Non. BFM. Non. Eh, BFM. Alors, cette émission n'aura pas lieu parce que Macron ne veut pas venir. Bah c'est normal, il veut pas venir. Du coup, les autres nous ont dit, bah puisqu'il vient pas, bah on vient pas non plus. Voilà. Les gamins. Tout simplement. C'est ça, c'est l'école. Il y a un petit truc qui me gêne dans... Attends, il y a un micro qui m'emmerde là. Ah, c'est celui-là. C'est lequel, celui-là ? Parle. Moi, moi, moi. Ça, c'est Ali. Je crois que c'est Ali. Allô, allô ? Ouais, c'est Ali. Ton micro, il m'emmerde. On peut le changer. Voilà. Septième question, attention. Quel réseau social a été lancé en 2006 ? Twitter. TikTok. Twitter, bonne réponse. Ah, Twitter. Même avec un micro à l'arrache, Ali, il gagne. Twitter, attention. Dernière question. Ça sent la victoire quand même de Bina. Je vais changer un à la fois. Je cherche un homme politique français du Parti Socialiste mort en 2017. Regarde. Non. 17 ? Ouais. 2017. Sans jeu de mots ? Sans jeu de mots. Pourquoi ? Parce qu'on a pu parler de gens. Je ne pose pas, mais bon. Oui, vas-y, Ali, tu l'as. C'est Emmanuel, non ? Non, quoi, Emmanuel, quoi ? Ah oui, Marini. Pas Marini. Non. Mariani. Non, c'est Emmanuel avec les sourcils, avec les sourcils, là. Non, avec les sourcils, là. Oui, Emmanuel, Emmanueli. Emmanueli, voilà. Bonne réponse de Gamalabina, aidé quand même par Ali. Merci, Ali. Après. Victoire de Tarak. Yeah. Oh, la main. Tarak, il est complètement à l'arrache. Il est très fort, il est très fort. Incroyable. Il gagne quand il est tout seul. Oui, oui, c'est ça. Gamalabina. Quelle mauvaise foi, sérieusement. Dans quelle ville est-ce qu'il y a du crack ? Dans quelle ville est-ce qu'il y a du crack ? Euh, Marseille. C'est ça. Compton, Los Angeles. Je ne sais pas, tu veux que je te cite ? Bon, vas-y. On n'a pas fini, hein. Tarak, fais-nous un petit point sur le crack à Paris, parce que voilà, t'es un petit peu notre envoyé spécial. Oh bah, la situation est pire que jamais. C'est ce que tu l'as dit chaque semaine. Non, mais les toxicomanes, à chaque fois, ça s'empire. Les toxicomanes, en fait, il n'y a plus personne qui les retient. Ils traversent les voies. Dans le métro. Dans le métro, carrément. Donc, ils s'en foutent d'être électrocutés. Ils s'en foutent de quoi ? De stopper la circulation. Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Les agressions, on n'en parle même pas. Et vraiment, on a des autorités qui sont totalement dépassées, parce qu'ils sont concentrés aujourd'hui sur le conflit en Ukraine et les présidentielles et cette fin de crise sanitaire. Et je veux dire, vraiment, quand on voit, en fait, ce qui est attribué pour les gens qui accompagnent la consommation et qui nous foutent la merde, ça veut dire Gaïa et Aurore, c'est 25 millions d'euros. Et qu'aujourd'hui... Oui, vas-y. Et qu'aujourd'hui, des associations et des collectifs de terrain comme les nôtres qui interviennent, ils doivent attendre encore d'avoir des commissions d'attribution et des subventions qui ne viennent pas. Au bout d'un moment, il y en a marre. Et après, il ne faut pas s'étonner, justement, qu'il y ait une démission au niveau électoral et qu'il y ait de plus en plus de vote blanc, parce qu'on ne croit plus aux personnes qui nous font des promesses. Bon, c'est un problème quand même qui préoccupe Tarak, parce qu'effectivement, il habite dans ce genre de quartier. C'est vrai que c'est un peu handicapant pour les habitants. Mais il n'y a plus personne qui est protégé. J'ai filmé des scènes sur Nation. J'ai filmé des scènes sur Bastille. Quand je t'avais dit pour Châtelet, tu ne me croyais pas. Maintenant, ça a été prouvé. Il y a même France 3 qui a fait un reportage dessus. Il n'y a aucun territoire qui est protégé. Il n'y a aucune ville qui est protégée. Combien de consommateurs ? On est en France, en tout, on est à plus de 50 000. 30 000 qui sont concentrés en Ile-de-France. On a 130 000 à 140 000 multiconsommateurs en Ile-de-France. Et on a le pays qui consomme le plus de drogues dures. On est à 3 millions en France. Dans toute l'Union européenne. On est la place numéro 1 de l'Union européenne. Vraiment. Alcool et à la drogue. Ouais. Bon, en tout cas, on en reparlera. Parce que tu vas nous tenir au courant quand même. Sans problème, sans problème. Sinon, rien à voir. Mais le ramadan approche. Alors, tu voulais nous parler d'un drame que tu considères intéressant, gaman. Oui. Pourquoi ? Alors, très intéressant parce qu'il se trouve que, malheureusement, donc je n'ai pas le nom, malheureusement, de la victime, qui est un joueur de rugby international, qui était à la retraite. Ah oui ? Voilà. Donc, il est intéressant d'apprendre qu'il a été assassiné il y a deux jours. Enfin, éventuère, pour être très précis. Une ancienne star argentine. Absolument argentine. Qui était à Paris, dans un café, le Mabillon, si je ne me trompe pas. Et il a eu une intercation. Il était avec un ami, avec un groupe de personnes. Dont un type qui est connu des services de police, qui est connu pour des réalités politiques, pas seulement pour des raisons d'altercation, de voyoucratie. Un type qui a fini par s'embrouiller avec lui. Donc, ils ont été séparés par la sécurité. Bon, alors, il est bien, il est costaud. Il a pu lui faire face. Et après, il est revenu en voiture, accompagné de deux autres personnes, une femme et un homme. Et ils l'ont tiré dessus à deux reprises. Il n'a pas été tué sur le coup. Et un des types est sorti de la voiture avec une arme. Le fameux type qui s'appelle le piole, si je ne me trompe pas. C'est un long comme ça, il me semble. C'est un breton. Qui est venu lui courir dessus dans la rue. Il a tiré six balles dans le corps, dont cinq qui l'ont tué. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, là où c'est intéressant, c'est qu'on a un drame qui est motivé par un type d'extrême droite connu, qui avait créé à l'époque une marque qui s'appelait Baptou. Donc, une marque de textile Baptou pour dire la fierté de la race blanche. Donc, c'est un vrai racialiste fasciste, néo-nazi, qui va assassiner un type d'origine argentine qui ne lui a rien fait, pour des raisons extrêmement douteuses. Mais ce qui est certain, c'est que l'Argentin, évidemment, n'est pas forcément blanc. Et il l'assassine dans des conditions atroces. Et la presse en a évoqué un petit peu cette altercation, sans entrer dans l'idéologie politique qui a pu motiver l'homme. Donc, je dis à Thierry que c'est un crime d'un facho, d'un néo-nazi, qui va assassiner un type gratuitement avec une arme à feu. Et ce qui est inquiétant dans l'histoire, ce n'est pas seulement que la presse en parle peu. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il était équipé d'une arme de guerre, que cet homme a une formation militaire, et que maintenant, la police se demande comment il a pu avoir ses éléments pour pouvoir tuer une personne dans la rue. Ali, peut-être un petit truc là-dessus ? Oui, effectivement, c'était l'ancienne sara argentine du rugby. Et c'est vrai que le pédigré, en général, utilisé... Parce que c'est un assassin, ce monsieur. En général, les chaînes d'infos nous donnent toujours le pédigré, le nom de la personne, quand il s'appelle. Voilà, on a compris. Mais là, paradoxalement, on a juste dit, effectivement, qu'il a été assassiné. On a appris que la femme, elle a été arrêtée il n'y a pas longtemps. Elle vient d'être arrêtée. Et c'est vrai que le pédigré du gars, là, il fait un peu peur. Il est froid dans le dos parce qu'ancien d'aigus, de militaire... Oui, mais ce n'est pas un terroriste. C'est quelqu'un de déséquilibré, qui devait être en dépression. Ce n'est pas un terroriste. Je vous donne le nom, quand même, parce que je l'ai retrouvé, excusez-moi. Donc, c'est l'ancien rugbyman que tu connaissais, c'est bien, Ali, qui s'appelait donc, et on repère à son âme, Frédérico Martin Aramburo, apparemment. C'était un père de famille, d'accord, qui a été assassiné par ce barbare. Alors, évidemment, on ne parle pas de terrorisme, on ne parle pas de sauvagerie, on ne parle pas de tout ça, ça n'existe pas. Donc, je tiens à préciser un autre truc. Quand je dis que c'est un breton, je n'ai aucun problème avec les bretons, sauf qu'il s'appelle... Alors, le nom exact, c'est Le Priol, je le répète, Le Priol. Il faut savoir qu'on a affaire à des barbares qui viennent, effectivement, qui sont éduqués en batterie. Et le seul article qui en a parlé de façon claire, c'est Nantes révoltée. Ah, oui, d'accord. Donc, chapeau au Nantais, pas parce qu'ils ont parlé avec les bretons, bien au contraire, mais surtout parce qu'ils mettent la focale sur le fait que des tics comme ça, avec une idéologie extrêmement sale, peuvent parfaitement tuer une personne qui ne leur a rien fait et la presse n'en pipe pas mot. C'est ça, le problème. Je pense que ça peut créer des... Il peut y avoir vraiment un impact au niveau des relations entre la France et l'Argentine parce que je pense que le gouvernement argentin va demander des comptes parce que cette personne était quand même une star en Argentine. C'était quand même des anciens. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de rugby, il faut saluer la performance de l'équipe de France. Magnifique. Le Grand Chelem. Le Grand Chelem, oui. C'était la fête à Paris pour les rugbymans. Pour les rugbymans, c'est beaucoup moins la fête pour le PSG. Rien ne va plus, les amis. On s'est pris une déculottée à Monaco. Oui, ça ne sent pas bon, les amis. Ça ne sent pas bon. Ils n'ont pas ce navigo de la défaite ou quoi ? Oui, mais il ne faut pas être très sévère. Regarde le Real de Madrid a pris 3 clairs contre Barcelone. Au Bernabeu. Oui, mais il n'y avait pas Benzema. Et voilà. Sans Benzema, le Real Madrid n'y arrive plus. Voilà. Il n'y avait pas Mbappé, d'ailleurs, je crois. Ah si, au PSG, si. Si, Mbappé a joué. Bon, Kylian, il s'est préservé pour les matchs de l'équipe de France. Eh, attention les amis. Fin de semaine, il y a des matchs importants pour la Coupe du Monde. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Voilà. Il ne va pas falloir le Sénégal, l'Égypte. D'ailleurs, le Sénégal et l'Égypte qui vont se rencontrer. C'est un gros morceau, ça. Mais l'Algérie, attention, gros morceau aussi, face au Cameroun. Oui, mais on croit aux Algériens, nous. Ça veut dire que, à mon avis, fin de semaine, les Champs-Élysées... Ah, les Algériens. Ah, les Champs-Élysées. Le 29 mars, les Champs-Élysées risquent d'être envahis. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est juste avant l'élection présidentielle. Oui. Imaginez l'ambiance. Absolument. Ah, voyons. Ça va faire plaisir à Éric. Il va me dire faire la fête avec nous, Éric. Restez avec vous. Dans un instant, le zapping... Alors, Valérie Pécresse, je pense que le conseil qu'on peut utiliser, en ce moment, c'est de fermer sa bouche. Parce que là, rien ne va plus. À chaque cas de l'ouvre, ça lui retombe dessus. Vous savez, c'est un peu comme les pays européens qui veulent mettre des sanctions à la Russie, ça leur retombe dessus. C'est pareil. Pécresse, elle est embourbée. On est en retour très vite. À tout de suite, ne bougez pas. Il se passe des transactions bizarres dans l'émission. C'est bizarre aujourd'hui avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi, avec Ali. Ali qui est témoin de ces transactions un peu particulières. Mais bon, ouais. On peut balancer le morceau ? Vas-y, balance. Bon, il y a notre ami Tarek Sassi qui refuse de voter Mélenchon catégoriquement. Et je lui dis, pour combien tu votes Mélenchon ? Il m'a dit 500 euros. C'est pas cher. Ah, c'est pas mal. Et 600 euros, Zemmour ? Et 600 euros, Zemmour. Non, Zemmour, je demanderais 2000 balles, Fassi. Ah, ça va. 2000 balles ? La dignité à 2000 balles, ça va. Eh ben, dis donc. Ah, 1989, il a encore dit il n'y a pas ça. S'il vous plaît, amis auditeurs, vous l'écoutez. Tarek Sassi, appelez-le vraiment pour le chambrer là, aujourd'hui. Franchement, il mérite. Il mérite. Bon. Allez, c'est parti pour le zapping. On va se rigoler, les amis. On va commencer par le déplacement d'Emmanuel Macron. Et pour cause, évidemment, des attentats, évidemment, de 2012. de Mohamed Merah, ses petits enfants juifs assassinés dans l'école à Toulouse. Emmanuel Macron a eu ses mots. Écoutez. Mais nous sommes aussi là pour rappeler ensemble que la France est Israël. Israël et la France sont ensemble déterminés. Nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. Voilà. Alors, Gamal. Wow. C'est bien, il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Si vous voulez alimenter la machine antisémite, il faut mélanger les genres. L'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme doit être condamné de la façon la plus ferme et totale. Mais confondre juif et sioniste, c'est confondre musulman et Arabie saoudite. On ne peut pas confondre deux concepts politiques et des concepts religieux. Je suis contre l'antisémitisme à 200%. Et si quelqu'un frappe un juge, je suis le premier à l'aider. Mais je suis antisioniste et j'ai le droit de l'aide parce qu'il faut la justice pour le peuple palestinien. C'est tout. Oui, mais ce cache derrière, et ce que dit le président de la République, qui n'est pas le seul d'ailleurs, beaucoup à le dire. Certains extrêmes droites. Ils disent que derrière l'antisionisme se cache de l'antisémitisme. C'est faux. Derrière les lâches qui sont d'extrême droite et qu'ils détestent les juifs, ils utilisent le terme antisémite. Je vais vous donner un exemple très concret. Je ne lancerai pas le nom du type que j'ai entendu hier dans une émission de TV dans laquelle j'ai été malheureusement confronté, un type qui est un abruti, un ancien député, qui va sortir un truc pendant l'émission. Il vous dit, écoutez bien, ça va vous parler. Il dit, je veux lutter contre le sionisme international. Donc le sionisme n'est pas international. Le sionisme, c'est en Palestine. Sauf que quand il dit qu'il lutte contre le sionisme international, là, on parle d'antisémite parce que le terme qu'il ne voulait pas utiliser, c'est la juiverie internationale. Et moi, je fais la distinction entre la haine du juif qui est intolérable et la question palestinienne qui ne se discute pas. La justice n'est pas discutable, quel que soit le camp demeurant. Si les juifs sont maltraités dans un pays, ils doivent être protégés. Et si les Palestiniens sont maltraités, et c'est le cas aujourd'hui, ils doivent être protégés. C'est tout. Alors Ali, sur cette phrase, condamné de la même manière l'antisémitisme et l'antisionisme derrière lequel se cachent parfois de l'antisémitisme. Effectivement, là, on est dans un contexte électoral. Oui. Donc ça, malheureusement, ça joue. Cet anniversaire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu comme un soldat qui a été aussi tué ce jour-là aussi. Absolument. Donc ça aussi, c'est important. Et tous ces mots-là... Soldats musulmans précisent quand même. Oui. Ah oui, pardon. Ils sont effectivement soldats de confession musulmane, avec la maman qui a l'occasion de tourner pas mal sur les plateaux télé. L'antifabène. Voilà. Donc c'est vrai qu'on sait toujours qu'on va un peu à cette course à ces mots-là antisémites, antisionistes, anti... Moi, je pense qu'effectivement, on est dans un pays comme la France. Tous ces actes-là sont condamnables. Et on ne va pas s'amuser à faire, je dirais, l'échelle des douleurs. Oui, c'est un peu l'échelle des douleurs, la gradation, effectivement. Qui, malheureusement, n'a pas lieu d'être. Voilà, n'a pas lieu d'être. Et bon, il faut aussi peut-être rappeler à notre cher président que les politiques antisémites, elles datent d'il y a à peu près 80 ans. Un peu plus. Il y a une tradition antisémite très ancienne. Ça ne s'est pas développé dans les pays spécialement rabo-musulmans. Il faut le savoir quand même. Je pense que ce qui est important... Même pas du tout, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pas du tout, il faut le dire. Oui, parce que l'émancipation du judaïsme, paradoxalement, effectivement, c'est énormément faite dans les pays rabo-musulmans. Donc il faut faire un tout petit peu d'histoire. Et je pense que si aujourd'hui, plutôt de nous emmener sur le réagir... Mais c'est électoral, tout simplement. Oui, tout à fait. Il a raison. Voilà, c'est complètement électoral. Il y a un peu d'électoral en jeu et puis on verra. Parce qu'il y avait aussi les accords déviants le même jour. Oui, il y a plein de choses. C'était la veille, le 19. Voilà, c'était la veille. Bon, voilà, donc c'était un petit peu le cours. Le 19 mars 1962, vous avez vu, Macron, il a été vraiment à... Il marchait tout doucement sur ce sujet-là le 19 mars 1962 parce qu'il avait peur. Il s'est dit, bon, si je parle des harkis, je ne vais pas froisser l'Algérie. Surtout qu'il y a une petite polémique avec l'argent liquide qu'il aurait reçu d'Algérie. Moi, j'ai des scoupes à vous balancer sur ça. En 2017, pour sa campagne, il paraît-il. Oui, il y a... Bon, effectivement, je pense que, à mon avis, c'est un secret de polychinelle maintenant. Mais on... Tu devrais faire attention à ce que tu dis quand même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la preuve. Non, non. Ah non, non, sur les... Sur l'argent liquide. Sur, effectivement, l'argent ou les soutiens financiers que suive Macron... C'est pour ça qu'on emploie le conditionnel. Bah oui, c'est ce que je disais, effectivement. Après, derrière, bon, moi, je ne pense pas que ce soit, effectivement, le seul. Et dans ce contexte-là, on voit qu'on fait de la diplomatie, mais vraiment normative. On fait attention à tout ce qu'on dit. Et... S'il n'y a pas été chercher de l'argent en Tunisie, il n'y en a plus. Par contre, je voulais parler d'un truc très important. Pourquoi tu parles des tunisiens, comme ça, là-haut ? M'a caché, flous, m'a caché. Un truc très important. Vous avez vu le documentaire qui a été diffusé sur France 2, avec, réalisé, enfin, réalisé avec... Avec, quand est-ce que ça ? Benjamin Sora ? En quatre parties ? Oui, oui. Je vais regarder... Une partie, une partie. Je n'ai pas vu tout. Moi, j'ai vu les quatre. Franchement, je m'attendais à quelque chose de formidable, parce que colorisé, très mignon et tout. Et c'est un documentaire qui m'a non seulement gêné, mais j'ai trouvé insupportable. Parce qu'il y avait un documentaire qui avait été fait à l'époque par Rivière, et qui était un documentaire magnifique, extrêmement fort, qui parle du massacre du peuple algérien, de la multiplication des massacres à grande échelle, du nombre de fois où on les a massacrés. Dans ce documentaire-là, ce que j'ai vu, c'est la pleurniche à destination, évidemment, des colons, la pleurniche à destination des rapatriés, la pleurniche à destination des harkis. Et de l'autre côté, on a presque l'impression que les Algériens, ils n'ont rien eu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de mort, sauf le début 8 mai 1945, on parle de ça. Après, la bataille d'Alger, ils ne parlent pas des tortures de masse. Ils n'ont même pas évoqué deux minutes la question des tortures. Ils parlent des attentats. Tout le documentaire va dans une direction à charge du FLN des Algériens, sans parler des victimes. Alors je rappelle quand même aujourd'hui, en fonction des estimations des historiens des deux camps, qu'on estime qu'il y a eu entre les Français disent 300 000 à 500 000 morts, les Algériens 1 500 000. Eh bien, ça fait une moyenne, si on prend les deux estimations hautes et basses, de 200 à 600 morts par semaine pendant 7 ans et demi. C'est ça que les Algériens ont connu. 200 à 600 morts par semaine, des centaines de milliers d'hommes et femmes extropiés, des femmes par milliers violés, parce qu'on ne parle jamais de cette question-là pour des questions de pudeur, l'arme du viol a été une arme généralisée. Et ça, dans ce documentaire que je trouve détestable, que j'ai détesté, j'ai vraiment dit, il m'a choqué, et pourtant, beaucoup de gens qui étaient sur le plateau, je les connaissais, c'est les amis, mais ils n'ont pas réagi. – Oui, Naïma Yari, par exemple, j'aime beaucoup. – Voilà, absolument, qui est très sympa, c'est quelqu'un de formidable. Il y a eu Caïn Berloul aussi, avec laquelle j'ai eu un petit peu discuté. Ce documentaire posait vraiment problème de ce point de vue-là, parce que vraiment, ils ont fait l'apologie des victimes françaises et européennes, mais ils ne parlaient quasiment pas des Algériens, sauf en 45. – Moi, je l'ai vu aussi, je l'ai aussi regardé, je l'ai visionné. Alors, ce qui est bien, c'est… Gamet, tu donnes ton avis, tu as raison, mais il ne faut pas oublier qu'on part de loin, puisque avant, on ne parlait jamais de la guerre d'Algérie. On n'annonçait jamais des chiffres. Moi, je l'ai vu avec mes enfants, pour rien te cacher, j'essaie d'avoir une petite pédagogie. Alors, c'est loin d'être parfait, j'en conviens. On parle de la vie des colons, et on va pouvoir expliquer maintenant, au travers de la vie des colons, qui vivaient bien, effectivement, qui vivait très très bien là-bas. Et on commence, je pense que le livre va s'ouvrir, l'histoire va commencer enfin, 60 ans après, malheureusement, ou bien mieux vaut tard que jamais, à évoquer ce sujet qui est important. Et on s'est rendu compte de quoi, sur cette Algérie ? C'est que, qu'on le veuille ou non, tout le monde avait, en France, un lien, direct ou indirect, avec l'Algérie. Les Pieds-Noirs, les Harkis, les soldats. On estimait 23 millions de personnes. Voilà, les soldats. Et ça, je pense que c'est important. Alors, c'est vrai que c'est pas loin d'être... C'est loin peut-être d'être parfait, j'en conviens. Mais on a quand même vu les massacres de Kharata, de Stéph et de Galma, où on a commencé un peu à annoncer des chiffres, tu vois. Regarde, on a annoncé 5 000, 3 000 selon la police. On était à plus de 15 000 quand même, en si peu de temps. Donc, c'est bien. Alors, c'est bien, on ouvre. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais je pense que c'est un sujet qui est important, parce que c'est un sujet qui est... Il y a beaucoup d'émotion là-dedans. Je suis très pour ça, très rapidement. Oui, mais c'est vrai que c'est un début. Oui, non, 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 c'est un recul. Et n'oubliez pas... Non, non, Christophe, c'est un recul. Je vous dis tout ce que... N'oublie pas d'où ça a été diffusé, sur France Télévisions. Oui, précisément. C'est un recul, je vous dis pourquoi. Parce qu'un documentaire formidable, qui n'a rien à voir avec cette horreur, qui dure 2h45, qui a été fait à la suite d'un livre qui avait été écrit par Yves Courrière. J'avais oublié son nom, c'est Yves Courrière, un homme formidable qui est mort récemment, il fait quelques années. C'est un documentaire qui parle de la guerre d'Algérie. Alors, c'est pas colorisé, c'est pas esthétisé, c'est pas mignon. Mais lui, par contre, ce documentaire, il prend dans les tripes parce qu'il va beaucoup plus loin que cette horreur. Le documentaire Courrière donne des chiffres, des motivations, des réalités de terrain du côté algérien, dont on ne parle quasiment pas dans le documentaire qu'on a vu. En vérité, c'est un vrai recul qui me pose des problèmes parce que le réalisateur, je ne l'aimais déjà pas, mais là, c'est catastrophique. Je vous invite vraiment à regarder un vrai film qui a été fait par Philippe Meunier et Yves Courrière. Donc, c'est un roman qui est sorti à l'époque. Oui, enfin, un roman. Un document historique qui est sorti. Et ce film avait été, pour vous dire un peu la force du film, il avait été interdit dans les années 60 en France et 70. Tu vas dans l'autre sens, tu vois, regarde. Tu es en train de dire dans les années 60, 70. On n'en parlait pas aujourd'hui. Non, non, non. Il a été diffusé après, dans les années 80, sur France Télévisions. Tout à fait. Oui, mais regarde, aujourd'hui, 60 ans après, on va commencer à ouvrir ce livre-là d'histoire. Il faut laisser la place aux historiens. Mais je suis en train de te dire le contraire. C'est le contraire. Non, c'est pas. Ce film-là qui est sorti dans les années 80 en France, il a fini par être diffusé, va nettement plus loin que le dernier que tu as vu. Oui, mais Benjamin Stora, c'est un sujet qui est très, très sensible. On doit effectivement faire attention. On le sait, on le sait. Tu vas avoir une vision harki, tu vas avoir une vision de la guerre d'Algérie. On parle effectivement des tortures. Tu vois, du côté FLN, tu vois, regarde aujourd'hui la télévision. Dès qu'on met en avant le problème des harkis, la réponse immédiate, c'est de dire et le FLN, il n'a pas massacré des harkis. Oui, mais réponse bidon, certes. On est sur un sujet, sincèrement, si on n'en a pas parlé depuis 60 ans, tant mieux, parce que je pense que maintenant, la plupart des personnes ne sont plus là. Je crois que le dernier harki est quasiment décédé. Il n'y a quasiment plus personne. C'est malheureux, mais j'espère qu'en fin, l'histoire va pouvoir sauver. Les descendants de harkis... Ils sont très actifs. Très, très actifs. Et ils sont... Tu sais, moi, j'en connais beaucoup. J'ai les Bougrab, pour prendre l'exemple. J'ai grandi sur la Côte d'Azur et ils ont un véritable problème à savoir s'ils sont français ou s'ils sont algériens. Moi, par exemple, je les ai toujours vus, en fait, comme les autres. Voilà, je n'ai pas vraiment fait de différence, mais c'est des gens, quand même, qui portent encore la souffrance de leurs parents. Mais moi, ce qui m'interroge vraiment, comment on peut avoir fait un documentaire d'une qualité exceptionnelle ? Je vous invite vraiment tous à le regarder, celui d'Yves Courrière. Vraiment. où ça va très loin. Et il a été diffusé dans les années 80 sur le canal public, d'accord ? Pas dans le privé. Comment peut-on passer d'un film qui va très loin et qui est très fort et qui apporte des éléments très factuels de la situation de cette fameuse sale guerre, comme on l'appelait, à un film édulcoré où on ne parle que de la planiche côté européen ? On a vraiment le sentiment que c'est des victimes expiatoires. Et pendant les 7 ans et demi de guerre, les AG1 disparaissent. Djamal est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Djamal. Bonsoir à tous les éditeurs et puis un grand bonjour à tous les chers, oui. Les Ores. Et surtout dire à Marine et Zemmour qu'ils n'ont pas le monopole du racisme. Ça, il faut éviter. Moi, je voulais juste intervenir. De toute façon, ça fait un moment, même en Algérie, ils sont au courant, ils se doutent que Benjamin Stora, il est en train de glisser tout doucement, tout doucement, en disant que ce qui s'est passé, le génocide et tout en Algérie, c'est 50-50. Ça veut dire pour rien reconnaître, pour pas faire d'excuses au peuple algérien. Mais en Algérie, ils sont au courant. Moi, j'en parle avec ma famille, avec ma tribu en Algérie. Ils sont au courant. Ils sont pas ignorants. Ils savent qu'ils sont en train de glisser. Si on accuse le peuple algérien d'avoir massacré leur propre peuple. Ça veut dire que ça serait éventuellement les Algériens qui auraient colonisé la France. Mais bon, ils sont au courant. C'était juste pour vous dire que... Merci de le dire. Merci, Jamel. Merci, Jamel. C'est vrai qu'il y a un Benjamin Stora qui a quand même légèrement... Il est en train de s'infléchir. Regardez un truc tout bête. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans le documentaire de Courrières, il fait référence, il fait courrier donc, à qui on peut saluer le mémoire et le courage. À qui on peut envoyer un courrier. Oui, mais surtout de se dire qu'il a fait un travail risqué parce qu'il a failli faire de la prison pour ça. Ce monsieur, il parle des crevettes bijards. Les crevettes? Les crevettes bijards. Je vous explique ce que c'est. Parce que ça, dans ce documentaire détestable, je vous dis franchement... Bijard, c'est un salaud. C'est un salaud. J'ai été choqué par ce documentaire qu'il n'en parle même pas. Alors, bijard, il était raffiné ce monsieur. Il coulait le pied des combattants algériens dans du ciment qu'il amenait dans ses hélicoptères et qu'il jetait les hélicoptères. Voilà ce qu'il faisait, monsieur Bijard. C'est ça, les méthodes. Eh bien, dans ce documentaire, ça n'apparaît pas une seconde. La torture n'apparaît pas. La bataille d'Alger avec les méthodes sauvages de l'armée n'apparaît pas. La confiscation de la police, les pouvoirs de police au profit de l'armée n'apparaît pas. C'est très problématique. Ce sera aussi du côté de l'Algérie. Tu sais, Gamal, cette guerre-là, il y a quelques années, il n'y a même pas dix ans, tu sais, qu'on dit le mot guerre que depuis Jacques Chirac, avant, on parlait d'événements. C'est pour montrer l'état d'unité dans lequel on est. Avant, on parlait d'événements. C'est vrai que ça met du temps. Je suis complètement avec toi. On ne parlait que d'événements. T'imagines, les gens mourraient. Moi, par exemple, je vais aller à une question que pose ma fille. Elle me dit, mais papa, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est capable de dire combien il y a eu de morts à la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne soit pas capable de dire combien il y a eu de morts pendant cette guerre-là. Donc, tu vois que quelque part, elle pose des bonnes questions à ta fille. Pardon ? Elle pose des bonnes questions Oui, parce que... Tu l'as bien éduqué. Oui, oui, c'est bien. Voilà, voilà. Oui, tout à fait. Et je lui ai dit, effectivement, alors tu vois, tu parlais 300 000, on parlait d'un mille dans 500 000. Maintenant, il ne faut aussi que du côté algérien, j'espère qu'effectivement, des historiens vont aussi se manifester. Le fond. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je sais bien. Ensemble, que ce travail soit fait de façon commune. Comme j'ai dit à ma fille, tu vois, il y avait les nazis en 39-45, le côté allemand. Il y a eu une réconciliation avec l'Allemagne. On est capables, mais on sait qu'entre la France et l'Algérie... Il y a un problème majeur en ce que tu dis. Les nazis, il n'y a de réconciliation qu'après Nuremberg. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le procès de Nuremberg pour établir le fait que les nazis ont massacré et de chiffrer les massacres, il n'y a pas de réconciliation possible. Le problème de la France, ce n'est pas l'Algérie. Le problème de la France, c'est que la France ne reconnaît pas les massacres et ne les chiffre pas. Messieurs, dans un instant, Valérie Pécresse A priori, elle ne sera pas. Sur quel rôle ? Et a priori, les ministres en question ne veulent pas venir. Restez avec nous, c'est la nouvelle porte signée Valérie Pécresse du week-end. On va parler tout à l'heure rapidement aussi de ce qui se passe avec l'Espagne. Ils sont en train de péter un plomb, l'Espagne. C'est logique. A tout de suite. Le LGF, émission de référence tous les jours de 16h à 18h, avec aujourd'hui autour de la table Gamalabina, avec Ali, avec Tarek Sassi. Tarek qui voulait dire des choses par rapport tout à l'heure à Macron et sa sortie justement sur le fait d'avoir dit qu'il faut absolument combattre et il a raison l'antisémitisme au même titre que l'antisionisme ou derrière cet antisionisme se cacherait une forme d'antisémitisme. C'est ce qu'a dit le président de la République hier à Toulouse pour évidemment rendre hommage à ces juifs tués par Mohamed Merah donc en 2012. Alors moi, je dirais que depuis un certain temps, il y a une baisse des moyens qui sont donnés aux associations liées à la politique de la ville pour les rapprochements entre les communautés cultuelles. J'avais déjà établi un entretien entre Gamalabina et le rabbin Michel Sarfati sur certaines questions et le rabbin Michel Sarfati pour financer certaines actions dont des tournois sportifs. On a fait des actions aussi de recrutement. Précise qu'il est réellement parce qu'il faut quand même qu'il est au consistoire. Il est au consistoire, oui bien sûr, il est au consistoire, c'est évident, il est rabbin. Mais en attendant, pour ses actions qu'il a faites en équipe en plus avec des imams et aussi des curés et des évêques, on peut dire que l'État n'a pas mis vraiment les moyens. Donc en particulier sur le mandat à l'époque de Manuel Valls, il y avait un petit peu plus de moyens, mais avec le mandat d'Emmanuel Macron, les subventions ont baissé. Donc quand il dit qu'il va tout faire pour lutter contre l'antisémitisme, je pense qu'il bluffe parce qu'il ne fait pas déjà ce qu'il faut pour les Juifs de France et qu'en plus de ça, il travaille à la confusion et il monte encore une fois les populations les unes contre les autres en affirmant ce genre de choses et je pense qu'il devrait rencontrer les vrais acteurs de terrain avant de parler et de vérifier ce qu'il a fait baisser au niveau des subventions à travers son gouvernement avant de parler. Amid est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonjour Amid ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue mon cher Amid ! Donc voilà, moi j'aimerais juste revenir sur le point d'histoire sur l'Algérie, sur un petit détail, enfin un petit détail, un petit détail, c'est très important pour moi. Donc on parle de nombre de martyrs algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne. Donc on a en Algérie l'habitude de dire qu'on a un million et demi, un million cinq cent mille martyrs. Moi j'aimerais juste rappeler aux Algériens et aux auditeurs que l'Algérie indépendante en 62 comptait neuf millions huit cent mille habitants. D'accord ? Dans les neuf millions huit cent mille, on va arrondir à dix millions. Dans les dix millions, il y avait un million et demi d'Européens. D'accord ? Donc les Algériens, les Algériens musulmans algériens de la période de guerre 54-62, on va les estimer à peu près à huit millions, à huit millions et demi. Donc rapporter le nombre de morts de un million et demi à une population de huit millions d'habitants. sachant que la majorité des martyrs étaient des hommes combattants. Ça veut dire entre 16 et 50 ans. D'accord ? Sur une population de huit millions, vous enlevez les plus de 60 ans, les femmes, les enfants, et vous rapportez ce nombre-là de un million et demi à ce qui reste. et là, vous avez le vrai sens du génocide. D'accord ? Alors, ça va être très rapide et très simple. D'abord, c'est faux, le calcul de dire que c'est les combattants essentiellement qui ont été tués. Il n'était que 40 000. On commence par le début. Non, non, coupez-moi s'il vous plaît. Je vous ai dit beaucoup de bêtises. Je vais corriger des faits. Mon grand-père, père à son âme, a été assassiné à six mois d'indépendance. Ce n'était pas un combattant. Il avait 63 ans. Donc déjà, les plus de 60 ans étaient tués aussi. Mes oncles ont été tués. Ils avaient entre 16 et 18 ans. Ils étaient bombardés. Ensuite, ils tuaient 200 personnes par village quand ils ont fait la pacification. Ensuite, et surtout, quand on a 40 000 combattants face à une armée française qui a eu à peu près 3 millions de personnes qui ont retourné sur le territoire, quand on bombarde régulièrement, quand on rase les villages, les villages, une fois par semaine, il y avait un village liquidé et quand on me dit que c'est des combattants qui ont été tués, c'est très léger. Et pour ce qui concerne le chiffre que vous donnez, d'abord, c'est un chiffre qui est discutable. C'est 9 millions, mais bon, disons 10 millions si vous voulez. Il y avait 1 million de Français colons. Il n'y avait pas 2 millions ou 1,5 millions. Et surtout, je tiens à vous rappeler une chose importante quand même. Il y a une guerre qui dure 7 ans et demi. Quand il y a des moments de crise très graves, la natalité explose. Je vous rappelle quand même que quand ils ont fait les camps de concentration qu'ils appellent camps de regroupement, qui avaient été dénoncés par M. Recard, la mortalité infantine avait explosé. On a eu des centaines de milliers de personnes qui sont morts dans les camps de concentration faits par les Français pour empêcher que le FLN soit approvisionné. Donc, il faut être un peu sérieux quand on parle d'une guerre. C'est une sale guerre qui a tué une population. L'armée algérienne n'avait que 40 000 combattants actifs sur le terrain et le reste était aux frontières. La population était, elle, massacrée massivement. C'est ça, la réalité de la guerre d'Algérie. Ce n'est pas autre chose. Vous avez fini ? Oui, bien sûr. D'accord. Je peux vous répondre ? Évidemment, évidemment. C'est là où on a ce principe. Très bien, très bien. Donc, permettez-moi de vous... Bon, passons. Je ne me permettrai pas de dire que vous êtes en train de dire des bêtises. Mais ça peut arriver. Il peut dire des conneries. Ça peut arriver. Ok, d'accord. Donc, le fait de dire que c'est des combattants, c'est une façon de parler. C'est des Algériens qui ont été tués sur une population de 8 millions ou 9 millions. Moi, c'est juste le point. Le point, c'est de rapporter, relativiser le nombre de morts par rapport à la population pour expliquer à la génération d'aujourd'hui que quand on est 40 ou 50 millions d'habitants, on peut dire que 1 million et demi par rapport à la population d'une nation ou d'un pays, ça reste relativement bas. C'est faux. En 60, laissez-moi parler parce que vous êtes un savant, vous savez tout. Vous êtes une famille de martyrs, vous êtes la seule famille de la seule personne qui a perdu des filles ou racontent mon histoire. Comme beaucoup d'Algériens, monsieur Papus. C'est pour faire l'intéressant, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est juste pour vous dire, monsieur, que le problème, le problème, mon intervention, c'était juste pour dire qu'un million et demi on doit le rapporter à une population de 10 millions. C'est dit, c'est pas de 44. Juste pour avoir un ratio, un pourcentage, une idée du massacre qui a été perpetré contre la population de la population. Je peux répondre avec quoi, t'es pas d'accord ? Je peux répondre deux secondes. Non, non, on ne va pas passer la vidéo dessus, mais Amis, tu as raison. Non, non, deux secondes, une chose importante. C'est un malheur, c'est un drame, c'est une c'est une histoire douloureuse pour la plupart des Algériens. Bien sûr. Évidemment, Mohamed, juste une chose importante, quand même, après je te laisse parler, Ali, on va être très clair. Parlons histoire, parce que j'ai la pub. Non, non, parlons histoire très simplement. Quand les Français rentrent au Citi Férouche, en un an, ils assassinent avec Bugeot qu'on connaît bien, avec ses enfumades, ils assassinent un tiers de la population. Oui, mais t'es d'accord avec ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il y avait 10 millions d'habitants, il y a un million et demi par rapport à la population de l'époque. C'est faux. Ça fait 15% de la population s'il y a 10 millions. C'est énorme, 15%. C'est un génocide quasiment. Eh bien oui, c'est ce qu'il est en train de t'expliquer. Non, ce qu'il expliquait tout à l'heure, là, il a changé son propos. Mais non, pas du tout. Tu l'écoutais pas ? Si, j'écoutais. On réécoutera, tu verras. Il a parlé de combattants algériens. Il a exclu les vieux et les jeunes. Il a dit des choses très précises. On donnait le sentiment que c'est une armée contre l'armée. Non, c'est une guerre contre un peuple qui a été menée avec quelques combattants. Merci, Amine. Merci beaucoup. Tu auras l'occasion de nous rappeler. Pub, on est autour dans un instant. On s'occupe de Pécresse. Quand même, Valérie ! Tarek Sassi, il est là. Oui. Gamal Yabina aussi. Oui. Et Ali aussi, bien entendu, sur France My F2. Et même Amine Dijon nous écoute, dites donc. Il vous supporte. N'est-ce pas, Amine ? Vous les supportez. Tout à fait. C'est dur. On devrait vous offrir une récompense, amis auditeurs, auditrices, d'écouter, de supporter les chroniqueurs. Franchement, je le disais. Il vaut mieux nous supporter que le PSG. Une petite vanne. Ça, c'était gratuit, ça. C'est clair. Amine, on t'écoute. Oui, je voulais juste revenir sur le propos du précédent auditeur. Oui. Après, on va clôturer le sujet, si vous permettez. En fait, je pense qu'il a été mal compris par rapport à... Oui, il n'a rien compris, Gamal, Abina. C'est possible. Il n'a rien compris, Abina. C'est possible. En fait, si. Je pense que les deux points de vue se rejoignent. Mais juste, votre chroniqueur, c'est Tarek, c'est ça ? Non, c'est Gamal, Gamal. Tarek, il n'a rien fait. Il est en train de dormir, lui. Il est en train de craquer. Alors, Amine, vas-y. Gamal, il a raison en disant que ce ne sont pas uniquement des soldats qui ont été tués, pas des soldats de l'armée de libération, mais également des enfants, des adolescents et surtout aussi des femmes et des personnes âgées. Ça, c'est vrai. Quand le chiffre de 1,5 million de morts aient aussi disparu parce qu'on oublie souvent les disparus. Il y a eu beaucoup de disparus. Il faut englober ça. Il y a eu beaucoup de massacres de villages, des bombardements en appalme, beaucoup de disparus, des gens qu'on ne sait pas. En Nouvelle-Calédonie, des déportés en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Oui, oui. Je pense que l'auditeur est en train de parler de chiffres qui circulent effectivement. Oui, c'est ça. Mais en fait, il disait la même chose mais il ne comprenait pas. Non, non, je ne suis pas d'accord. Le combattant, il a entendu la même chose que moi. On est d'accord. Il a bien dit les combattants. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que des combattants qui ont été tués. Oui, mais il rappelle ce qui avait été dit ici depuis la France. Il faisait référence à ce qui avait été dit. Donc, il rapportait le chiffre de 1,5 million sur les 10 millions d'habitants en pourcentage. Il parle de génocide. Il a raison. Vous n'avez rien compris. C'est un génocide. Et aussi, on peut parler aussi des morts pendant la conquête. Absolument. Absolument. Personne n'en parle. Je voulais en parler en plus. Ah bon ? Personne ne parle des morts qu'il y a eu. Absolument. Merci en tout cas, d'avoir apporté une petite rectification et d'avoir mis Abina dans le droit chemin. Merci beaucoup. Et il y avait même un nataliste qui a fait une étude en disant que... Oui, qui n'avait pas... S'il n'y avait pas eu autant de morts en Algérie, aujourd'hui, la population algérienne serait de plus de 100 millions. Ah oui. C'est chaud. 100 millions d'Algériens. J'imagine le cauchemar. Autant vous dire... T'arrête là. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça a de quoi faire déprimer Valérie Pécresse, ce genre de choses. Faites attention. Il faut la préserver. Valérie Pécresse était interviewée. On lui demandait quel genre de ministre elle aimerait avoir. Voici ce qu'elle a répondu. Grande Libénie. Quelle personnalité publique vous aimeriez voir entrer dans votre gouvernement et pourquoi ? Alors, j'ai pas mal d'idées. J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la Jeunesse, Leïla Slimani à la Francophonie. Alors, le problème, c'est que les ministres cités, enfin, les éventuels ministres cités, lui ont répondu. Alors, Teddy Riner, il a fait un gros lol. Ouais. Et Leïla Slimani s'est dit horrifiée rien qu'à l'idée. Je la comprends. Voilà. Vu la médiocrité du personnage, je la comprends. Comment tu peux balancer des noms sans même avoir... Sans les consulter, bah oui. Voilà. C'est honteux. Vous vous rendez compte, quand même ? C'est pas sa seule bêtise, elle a fait pire récemment encore. Je sais pas si j'ai vu la dernière sortie à Radio-J. Elle était excellente, là. Alors, heureusement qu'il y a à la rescousse Nadine Morano qui a été l'invité ce matin sur Europe 1 et qui parle, interviewée par Sonia Mabrouk sur Europe 1. Donc, elle dit, effectivement, Zemmour porte des sujets qui parlent au français, mais, elle dit, nous avons la solution. Écoutez. Valérie Pécresse dénonce, par exemple, ce qu'incarne Éric Zemmour qui parle des mêmes thèmes. Pour elle, c'est l'extrême droite avec laquelle il ne faut avoir aucune compromission et maintenir véritablement un cordon sanitaire. Mais si elle est qualifiée au second tour, elle veut les voix des électeurs d'Éric Zemmour. C'est pas paradoxal ? Moi, je pense que, d'abord, Éric Zemmour est dans cette campagne, personne ne l'avait imaginé. Il a porté des thématiques qui parlent au français, je l'ai déjà dit. Et je pense que les véritables solutions sont, sont dans notre programme à nous. Mais la réalité, lorsqu'il met sur la table la question de l'identité de la France, de ce risque pour notre perte d'identité, cette immigration incontrôlée que dénonce d'ailleurs Valérie Pécresse et qui apporte de véritables solutions. Donc, en fait, si on ne veut pas disperser les voix, parce que la réalité, c'est que pour arriver à avoir une vraie candidature face à Emmanuel Macron qui puisse gagner, il ne faut pas disperser les voix. Donc, le vrai vote utile. Vous affirmez ce matin que le vote utile à droite, c'est Valérie Pécresse ? Le vote utile, aujourd'hui, ce sera Valérie Pécresse. C'est une réalité. C'est un vœu, en tous les cas. C'est le vœu que vous formulez. Ce n'est pas qu'un vœu, c'est qu'à un moment, il faut regarder projet contre projet, analyse contre analyse. Et sur cette maîtrise de l'immigration, avec le vote de quota au Parlement qu'elle propose, le fait de conditionner nos aides au développement aux pays d'origine, et le fait aussi de conditionner l'attribution de visa à la reprise de ceux qui viennent en situation illégale dans notre pays, c'est important, c'est nécessaire. Sinon, on ne s'en sortira pas. Nadine Morano. Voilà. Gamal Ali Tarak qui, effectivement, dit avoir les solutions de ce que propose Zemmour. Voilà. S'il n'y a pas de commentaires, je vais enchaîner tout de suite. Oui, il y a des commentaires. Vas-y, vas-y. Très rapidement, ce n'est pas compliqué. D'abord, Nadine Morano. Morano, c'est ça ? Oui, Morano. Moi, je l'appelle la marchande de poissons. Elle n'a pas tellement de réflexion intellectuelle, on l'a remarqué, mais surtout, c'est quelqu'un qui sort sur le sarkozyme le plus crasse, qui ne sert absolument rien. Elle n'a toujours pas annoncé son soutien à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Compliqué, mais elle va le faire. Mais les ralliements sont énormes. Elle sait parfaitement que sa candidate, qui est un canard boiteux, ne va pas tenir la distance. Et elle essaie d'exister à nouveau, mais elle n'existera plus. C'est fini, c'est lui passé, tout ça. Et après, bon, Nadine Morano, elle est en train de te dire qu'effectivement, Éric Zemmour a les solutions. Il faudrait simplement lui préciser qu'aujourd'hui... Non, il n'a pas les solutions, justement. C'est eux qui ont les solutions. Éric Zemmour portent des thèmes qui parlent au français. Pour les thèmes qui parlent au français, on a aujourd'hui une petite guerre, petite, d'après les médias. Merci. Et on voit effectivement ce que ça engendre comme problèmes sociaux dans ce pays-là. Je ne sais pas si l'immigration ou les sujets de sans-papier aujourd'hui font aujourd'hui que le produit intérieur brut de la France, de notre pays, va baisser. Je pense que c'est plus effectivement les problèmes, les vrais problèmes économiques. Les économiques. Et tout ça à côté, c'est des problèmes périphériques dans lesquels effectivement preuve en est. Et on a un très, très beau témoignage. La nature a repris un peu le dessus. Souvenez-vous, il y a Zemmour, il y a deux mois, on parlait de 18%, 20%, 24%. Et il y a eu un événement malheureux, cette guerre. On voit que quelque part, aujourd'hui, les gens, ils parlent de quoi ? Ils parlent d'essence. Ils parlent de remplir leurs chariots. Ils parlent de pouvoir payer les factures. Il y a des grèves partout parce que l'essence va augmenter de plus en plus. Le gaz aussi. Les gens n'arrivent plus à terminer leur fin de mois. On est en train de parler de l'aide de partout, des aides de 15 centimes, 30 centimes. Donc, toutes ces problématiques-là qui sont des problématiques qui doivent exister. Il n'y a pas de problème. On ne va pas pendant six mois parler d'immigration. On met en place une politique, on baisse les visas, on baisse les quotas et on arrête là et on avance. Et on parle d'économie, on parle de culture, on parle de social plutôt que de parler pendant des heures et des heures sur un sujet certainement. Macron a laissé un peu. Le seul qui n'a pas laissé, qui n'est pas tombé dans le piège, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie, qu'on l'apprécie pas, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon puisqu'il n'est jamais tombé dans ce piège. Demain, il y a un débat. Mélenchon-Macron, Sabrina Nouri, Pierre-Henri. Ça va se taper. Ça va être beau demain. Par contre, les visas pour les Ukrainiens, il n'y a pas. Je pense que ça... Non, il n'y a pas. Et rajoutez à Murano que normalement, il y aura peut-être 100 000 Ukrainiens de plus en France. Alors, puisque vous parlez d'Ukrainien, ça tombe bien. Ça va faire beaucoup. J'ai le président ukrainien qui, lui, Tarak, s'est exprimé devant le Parlement israélien, la Knesset, en vision conférence. Et il a dit qu'on a le même problème. Nous sommes menacés de la même manière. Écoutez. Nous voulons vivre. Nos voisins veulent nous voir morts. Cela nous laisse très peu de place pour le compromis. Je n'ai pas besoin de vous convaincre à quel point nos histoires sont imbriquées, l'histoire des Juifs et des Ukrainiens, par le passé et par le présent, par ces temps terribles. Nous sommes dans des pays différents. Nous sommes dans des conditions différentes. mais nous avons la même menace, vous et nous, la destruction totale de notre peuple, de notre État, de notre culture et même de notre nom, de l'Ukraine et de l'Israël. Je voudrais que vous le ressentiez. Je voudrais que vous preniez conscience de cette date, le 24 février, le début de cette invasion, de l'invasion de la Russie, en Ukraine, le 24 février. Ce jour est un trait dans l'histoire et c'était une tragédie pour les Ukrainiens, une tragédie pour les Juifs, pour l'Europe, une tragédie pour le monde. Je ne peux pas rester malheureusement parce que je vais devoir m'absenter, je suis désolé, mais je vais quand même rappeler rapidement, très rapidement les faits historiques. Il présente les Russes qui ont libéré l'Europe du nazisme et donc des antisémites comme étant des antisémites. Il prétend être le défenseur des Juifs et il joue la carte d'Israël, ce qui est pathétique, la confusion Israël-Juif est malsaine, en disant qu'en face, il y a des nazis, c'est comme ça qu'il veut les désigner, qui veulent l'exterminer, ce qui est totalement faux. Les buts de guerre ne sont pas là, il le sait très bien. Il oublie qu'il est soutenu par quand même une milice connue, le bataillon Azov qui est ouvertement néo-nazis et ce n'est pas à moitié. On a toutes les bannières SS, on a la croix gammée et on a le mélange du nazisme, évidemment, des Ukrainiens parce qu'en Ukraine, il y a eu des nazis qui ont composé à l'époque, il y a 70 ans, avec les nazis allemands. Donc ça, c'est des réalités. Donc il vous présente une extermination qui n'est pas annoncée en voulant tirer à l'avantage. Cet homme n'est pas un homme politique, je le répète, c'est un clown. C'est un tic qui faisait le clown à la télévision qui est devenu acteur et quand il a joué le rôle d'un homme politique, le président de l'Ukraine, on lui a donné ça parce qu'il a été mis à cette place par un producteur de télévision qui est un oligarque ukrainien. Donc d'entendre ce genre de stupidité, ça conduit à quoi ? À une catastrophe pour son peuple. Là, par exemple, il refuse que Mariupol se rende. Donc ça va faire des victimes considérables alors que la guerre est perdue. Alors je tiens à préciser, on entend tous les vieux généraux fatigués à la télévision qui vont... Des généraux à la retraite qui n'ont jamais fait la guerre, je le précise. Vous expliquez que les Russes aujourd'hui sont en difficulté. Je vais te dire réellement ce qui se passe. On s'entame notre sujet comme ça tu vas pas me donner notre avis. Est-ce que les Russes et Poutine peuvent tenir ? Justement, je vais le dire maintenant parce que je vais devoir partir. Je suis vraiment désolé de m'absenter comme un voleur mais bon. Alors les Russes, est-ce qu'ils peuvent tenir ? Ce n'est pas la question qu'on doit poser. C'est combien de temps va tenir l'Ukraine ? La Russie est rentrée en Ukraine en une journée à liquider toute l'aviation. La Russie est rentrée et a pris quasiment tous les lieux stratégiques. Les ports, les frontières et la plupart des petites villes et tout l'ouest. D'accord ? Donc tout ce qu'on appelle le Donbass, donc la région russophone, a été prise par les Russes. Ils sont aux portes de toutes les grandes villes dont Kiev. Je ne parle même pas de Mariupol qui va tomber sous peu. Et surtout la Russie qui au départ a raté un pari. Le seul pari qu'ils ont raté c'est le coup d'État. Ils ont demandé à l'armée de prendre le pouvoir sur ce président. Eh bien la Russie non seulement ne peut pas perdre. C'est impossible. Pour deux raisons. C'est parce que sur un plan logistique les généraux français qui parlent à la télévision sont ridicules. Ils prétendent que les Russes n'ont pas de quoi manger, qu'ils n'ont pas de quoi s'alimenter, qu'ils n'ont pas d'essence. Pour appeler les producteurs d'essence. Mais bon. C'est ridicule. C'est deux pays qui sont collés l'un à l'autre. C'est-à-dire que toute la logistique aujourd'hui des Russes est assurée de façon continue. Sans le moindre problème par aviation et par voie de sol parce qu'ils tiennent l'espace aérien. Il n'y a pas d'avion ukrainien. Et là on entend qu'il y a un risque de défaite. Non. Il y a Poutine qui vient de faire un... J'allais dire un concert. Qui vient de faire un meeting. Un million de personnes en face de lui qui l'applaudissaient à tout rompre parce que c'est une bataille russe qui rappelle la mère des batailles à l'époque de Staline contre Hitler. C'est comme ça qu'il présente les choses chez les Russes. On compare Poutine à Hitler maintenant. Alors c'est ridicule mais par contre ce qui est sûr juste pour finir mon propos excusez-moi parce que je ne vais pas tarder. Il faut comprendre. Il y a des réalités historiques. Il y a une profondeur historique qui oppose certaines factions en Ukraine aux Russes. Il y a eu un coup d'État contre à l'époque Viktor Yanukovitch en faveur des pro-occidentaux. Donc ils ont fait un coup d'État. Ce n'est pas la révolution orange de Maïdan. C'est un coup d'État. Et aujourd'hui on prétend que les Russes seraient les nazis les victimes du nazisme à 26 millions de morts face à des gentils ukrainiens qui ont des bannières nazis. Donc je veux bien qu'on se moque de nous. Moi je ne suis pas pro-russe. Je veux être très clair. Mais je prends les choses dans le ensemble. Ça fait 30 ans qu'on humilie la Russie. Ça fait 20 ans qu'on fait avancer les bases américaines parce que l'OTAN c'est l'Amérique dans toute l'Europe de l'Ouest. Alors qu'il n'y a plus d'ennemis russes. Ils ont reconstitué une réaction russe et une sorte d'impérialisme russe parce qu'il existe aussi. Ils ont énervé les Russes pour leur dire vous n'êtes pas nos ennemis mais on met des bases. Vous n'êtes pas nos ennemis mais on met des missiles. Vous n'êtes pas nos ennemis mais on va verrouiller toute la région Ouest. Donc aujourd'hui les Russes réagissent et c'était attendu mais c'était une provocation volontaire. Je ne dis pas que la réaction est bonne. Je dis que malheureusement ils ne pouvaient pas en être autrement. Alors maintenant quand l'autre rigolo ce clown qui passe son temps de dire je suis prêt à négocier mais les Américains aidez-moi à donner des avions je suis prêt à négocier Israël aidez-moi à donner des avions c'est pathétique. Donc il faut être très clair quand cet imbécile aura quitté le pouvoir parce que ce n'est pas un homme politique et quand un homme politique va enfin prendre les décisions pour empêcher que les Ukrainiens soient tués inutilement parce qu'ils n'ont aucune chance de victoire à ce moment-là tout ira pour le mieux dans les murs des mondes possibles comme disait Voltaire. Merci Gamal Abina qui doit s'absenter. Je suis désolé de vous quitter comme ça parce que l'émission Il va nous faire des infidélités. Non mais je me rattraperai. Promis je n'ai pas l'habitude de quitter le navire Christophe on est amis tu le sais donc c'est vraiment parce que j'ai une obligation d'ordre algérienne. Allez les amis à plus tard. Ciao ciao. Tarak Sassi sur ce que tu viens d'écouter par Gamal Abina La Russie a tenu des batailles beaucoup plus rudes dans l'histoire. La Russie est entraînée militairement. La Russie a des ressources et la Russie est conditionnée pour la guerre. Je ne dis pas que l'Ukraine n'est pas conditionnée pour la guerre mais les gens en fait vraiment ne comprennent pas les enjeux du terrain et en plus la Russie que ce soit à travers l'URSS ou aujourd'hui cet état russe a eu constamment des guerres constamment des conflits constamment il y a eu constamment des opérations militaires que ce soit en Afghanistan en Syrie ou dans d'autres pays et puis on peut parler aussi des guerres internes qu'il y a eu que ce soit en Tchétchénie ou autre. La Russie a de quoi tenir et la Russie est un état continent et les gens en fait je pense qu'on essaie de conditionner l'opinion publique au fait que la Russie doit perdre mais personne en fait ne peut dire ce qui va se passer et jusqu'à maintenant la Russie n'a jamais perdu aucune guerre. Ali l'Afghanistan oui c'est ici l'Afghanistan aujourd'hui aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est rentré dans un véritable conflit militaire puisqu'on est quasiment maintenant à un mois de guerre est-ce que l'attitude les propos employés par le président ukrainien sont de nature à préparer la paix parce que la guerre n'a pas j'espère vocation à durer très longtemps on l'espère enfin tout à fait mais on s'aperçoit que ce président en fait c'est vrai que c'est un véritable acteur puisqu'il va passer il a passé un message au congrès américain là il va est-ce que le discours qu'il a tenu devant le congrès en Israël est de nature à préparer des négociations j'ai pas l'impression donc j'ai l'impression qu'il y a quelque part parce que si d'un côté il veut négocier avec Poutine il veut rencontrer Poutine et d'un autre côté il a un discours qui est totalement différent il y a eu des mots très durs d'ailleurs au parlement allemand parlement allemand ou même au parlement au congrès américain vous avez remarqué d'ailleurs rien au parlement français vous parlez même pas avec les français si mercredi normalement il va parler à mercredi il va parler avec l'assemblée nationale française qui est fermée en ce moment oui mais il va parler théoriquement mercredi il s'adresse à l'assemblée nationale dans son discours on ne sent pas quelqu'un qui est prêt effectivement à préparer la paix parce que quelque part aujourd'hui il faut commencer à préparer la paix c'est vrai que ça suffit ça suffit il sera aussi je pense devant l'histoire redevable de la mort de sa population parce que c'est vrai dire aux gens armer les gens pour aller combattre avec une armée qui peut être première ou deuxième armée du monde et qui avec l'espace aérien bah effectivement on s'aperçoit aujourd'hui que la guerre c'est pas beau mais bon bien entendu que la guerre c'est pas beau lorsqu'il y a des aviations lorsqu'il y aura des démolitions de maisons bah là il te dit non non on va résister on va résister mais sincèrement il sait bien que militairement il ne pourra pas résister face à l'armée russe c'est quasiment tous les spécialistes le diront les spécialistes un peu sérieux c'est impossible c'est un pays qui est frontalier ils pourront mettre autant de militaires qu'ils veulent bah s'ils voulaient s'ils souhaitaient l'Ukraine serait complètement détruite en une journée il n'y aura aucun problème c'est pas le souhait c'est pas le but mais aujourd'hui on n'entend pas des discours d'apaisement des discours qui ouvrent la porte vers la diplomatie en disant bah bah effectivement bah c'est vrai que l'OTAN on va pas rentrer dans l'OTAN le Donbass bah il va être indépendant ok on discute là aujourd'hui c'est aidez nous nous sommes en train de souffrir vous allez souffrir comme nous tu te rappelles les discours qu'il y a avec l'Europe là aujourd'hui le discours avec Israël avec les fausses vidéos pour parler bombarder non mais sincèrement voilà sincèrement voilà la vidéo est-ce que sincèrement faire une comparaison avec la situation de l'Ukraine avec la Russie et ce qu'il fait avec Israël et les voisins est-ce que sincèrement c'est une comparaison qui est digne d'un chef d'état moi personnellement la réponse pour moi elle est complètement négative et sincèrement ce président je pense qu'il aura un jour à répondre de son attitude quelque part parfois un peu provocatrice parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est un petit peu je pense soutenu et conseillé par les américains Ali ça reste un acteur il a un agent artistique derrière lui c'est tout basta oui on lui demande de faire ça Malika est avec nous 01 40 33 9000 les auditeurs et auditrices sont la priorité ah bah elle était avec nous voilà bon Malika si elle veut nous rappeler évidemment elle est la bienvenue alors j'aimerais juste revenir sur l'Afghanistan l'Afghanistan c'est un territoire bien sûr dans une lutte terrestre où personne n'a gagné mais quand on voit aujourd'hui l'état de l'Afghanistan est-ce que l'Afghanistan a vraiment gagné toutes ses guerres moi je pense pas moi je pense pas et je pense qu'aujourd'hui l'Afghanistan a été victime d'un étau russe-américain et on en voit le résultat aujourd'hui oui peut-être mais à l'époque l'Afghanistan quand même quand elle était face aux russes je veux dire les russes ils sont rentrés voilà oui tu fais une entrée terrestre ok d'accord mais les russes avaient les moyens en fait de terminer beaucoup de territoires après je pense que ça s'est joué sur d'autres trucs mais de là à dire oui que la Russie s'est fait écraser par l'Afghanistan non et puis il est difficile de dire il est surtout il est difficile de dire aujourd'hui quand on entend certains spécialistes sur les chaînes d'info que la Russie s'enlise on ne connait pas le projet le but effectivement le planning de l'armée russe personne ne le connait alors peut-être qu'effectivement ils ont peut-être fait face à des imprévus il y a peut-être effectivement une résistance à côté mais d'un point de vue militaire preuve en est malheureusement on entend parfois avec quelques avions des destructions rapides de centres commerciaux comme hier matin à Kiev avec quelques bombes des missiles soit des missiles hypersoniques donc ça fait quand même l'utilisation des missiles hypersoniques serait pour certains spécialistes d'ailleurs ce qu'on entend sur les chaînes d'info un aveu de faiblesse un aveu de faiblesse il faut simplement rappeler qu'il y a deux pays qui en possèdent la Russie et la Chine et que les autres nations n'ont pas parce qu'effectivement c'est comme des missiles qui vont à 6 000 à 8 000 km à l'heure et qui malheureusement sont indétectables et on ne peut en aucun cas lutter face à ce genre de missiles Abdel est avec nous l'habitué salut Abdel oui c'est la vidéo je me regarde tout de suite j'ai une question importante à vous poser après mais je voudrais vous dire que moi je trouve que cet homme est égoïste le président Ecrunia car on a beau lui dire que si on intervient il y aura une guerre mondiale il s'en contrefoue tout à fait il insiste il insiste il insiste alors qu'on n'arrête pas à lui dire si on intervient c'est toute l'Europe qui va tomber et on va se retrouver comme lui et nos enfants vont se retrouver dans des caves ah bah il s'en fiche il veut nous attirer dans sa galère moi je dis non et alors par contre j'ai une autre question j'ai vu à la télé là depuis depuis cette guerre on voit des ukrainiennes des belles-filles bon entre guillemets des belles-filles des femmes avec leurs enfants accueillies chez des familles françaises et je les ai même vus les enfants sont déjà scolarisés sont déjà à l'école et dans un autre un autre registre quand je sors dehors je vois des syriennes au feu rouge avec leurs enfants pieds nus qui font la manche alors ma question est est-ce que c'est la faute de ces syriennes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire ou c'est le ou il y a deux poids deux mesures elles n'ont pas été accueillies comme les ukrainiennes avec leurs enfants il y a un vrai deux poids deux mesures il y a un vrai deux poids deux mesures aussi bien pour les syriens les afghans après je ne je ne sais pas les personnes que tu as vu au feu rouge est-ce que tu penses vraiment que c'est des syriens parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de roms qui se faisaient passer oui non mais t'as des roms qui savent parler en arabe qui connaissent des sourates qui se voilent il y a des syriens eux-mêmes qui ont fait révéler scandale après je ne te dis pas je ne te dis pas qu'il n'y a pas de syriens qui sont tombés dans la précarité il y en a mais pas autant qu'on croit moi je peux te dire qu'aujourd'hui dans le 18ème les personnes qui ont vécu la précarité qui ont commencé à redécoller ça a été les soudanais ça a été les afghans ça a été en partie les érythréens les somaliens mais j'ai un franchement syrien pour toi les syriens qui sont venus leurs enfants sont scolarisés non ils n'ont pas été scolarisés automatiquement ils ont dû se démerder par eux-mêmes ils ont dû se battre eux-mêmes ils ont dû trouver leur chance dans le 18ème comme l'ont fait aujourd'hui des soudanais des afghans mais le 18ème malheureusement aujourd'hui c'est l'écosystème de tous ces réfugiés qu'on a laissé là-bas non mais il y a une réalité il y a une réalité quand même Christophe pour répondre aussi à votre question et pour répondre à votre question en s'appuyant sur des gens dont c'est leur métier donc je parle parce que je parle en connaissance de cause effectivement les dispositifs qui ont été mis en place pour les syriens effectivement sont totalement différents des dispositifs qui sont mis en place pour les ukrainiens les ukrainiens comme vous l'avez si bien dit les ukrainiens ce qui se passe il y a une véritable mobilisation générale même de la population même avant avant les structures il y a des gens moi j'ai un ami pour même vous cacher qui est ukrainien pardon il est marié avec une ukrainienne il a accueilli 7 personnes chez lui donc 7 familles et c'est des amis à lui il a lancé des amis à lui qui disent ben écoute voilà moi j'ai un appartement j'ai une chambre il y a une dame qui appelle qui lui dit écoute voilà il y a là le dispositif a été enclenché sur effectivement les syriens là on rentrait dans un c'est comme les logements vides aussi à Paris on a su les réquisitionner ben voilà effectivement tout à fait c'est à dire que le dispositif qu'ils ont mis en place pour les syriens est totalement différent effectivement de ce qu'on ça oui on a remarqué deux poids deux mesures flagrants merci voilà merci mon Abdel merci mon Abdel mais ça je suis d'accord avec lui par contre c'est deux poids deux mesures c'est clair voilà et tant mieux encore une fois tant mieux pour les réfugiés ukrainiens tant mieux moi hier j'étais dans un aéroport européen les ukrainiens ils étaient là en nombre et on leur donnait à manger tu vois après je sais pas ce qu'il se passe voilà c'était à Vienne pour être très précis il y avait voilà plein d'ukrainiens qui étaient en train de manger on leur donnait à bouffer moi je pense qu'on va aller au devant de problèmes avec la population ukrainienne d'ici quelques mois lorsque les hommes vont revenir sur le territoire national allez un autre habitué Karim est avec nous salut mon Karim salut Christophe moi je vais dire deux choses et poser une question au brave Abina ah il est parti Abina il est barré il est parti en Algérie alors on va essayer de te répondre bon bah je vais peut-être la poser on verra bien d'abord je voudrais dire une chose moi alors j'espère que je ne vais pas être censuré mais moi je remercie la chrétienté d'avoir donné une belle image de la solidarité et moi au lieu de me révolter et de me dire deux poids deux mesures etc etc et bah moi je suis désolé les musulmans ils n'ont qu'à faire autant quand il y a des musulmans qui souffrent ils n'ont qu'à les recueillir c'est vrai bah c'est tout moi je suis désolé c'est vrai moi les Irakiens les Syriens les Libyens c'est vrai ils ne vont pas dans les pays musulmans c'est vrai c'est la première chose et la deuxième chose la plus importante arrêtez de dire que la Russie s'enlise etc c'est que la Russie c'est pas nous ah non on ne le dit pas nous hein ah non non on ne le dit pas au contraire oui oui mais dis pas des bêtises on ne dit pas ici que la Russie s'enlise si je l'ai entendu non 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 pas du tout enfin bref moi je voudrais dire que la Russie elle s'enlise pas c'est qu'elle ne veut pas se comporter comme à Grosny ou comme à Alep parce que la Russie si elle voulait demain en 24h qu'est-ce que la Russie il y a deux choses qui l'arrêtent un c'est qu'elle a peur parce que là c'est des chrétiens donc vous voyez par exemple à la vitesse à laquelle la CPI s'est saisie on a moins d'un mois quand je pense qu'en 4 ans on n'a toujours pas réussi à faire saisir la CPI pour la Palestine et deuxièmement que ça plaise ou ça plaise pas moi je vais le dire les russes sont avables de sang chrétien parce que moi je peux vous dire que si l'Ukraine avait été musulmane il y a longtemps qu'elle aurait été réduite en ruines et tout le monde aurait dit que Poutine a raison comme la Tchétchénie exactement oui c'est vrai c'est parce que comment en un mois il a fait 400 morts seulement alors qu'en Alep en un mois il a fait 250 000 morts merci Karim on n'aura pas le temps pour la question parce qu'il y a la pub je suis désolé mon Karim tu nous rappelles si tu veux tout à l'heure un petit peu plus tard et dans un instant on va ouvrir un autre dossier Mélenchon Zorro vraiment Mélenchon a fait sensation hier à Paris 100 000 personnes pour la 6ème République à tout de suite le LGF merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Ali et Tara qui m'en expliquent deux sur trois il y en a un qui nous a quitté Abina et est parti pour une petite interview sur une télé algérienne voilà on dit rien on dit rien Tarek Sassit est là ainsi que Ali et vous chers amis auditrices auditeurs pour nous appeler et participer au débat et j'ai envie qu'on parle aujourd'hui parce qu'il a fait une démonstration de force quand même hier dans les rues de Paris Mélenchon qui grimpe de sondage en sondage il est beaucoup plus haut qu'en 2017 à la même période c'est très important de le signaler hier c'était la marche pour la 6ème république avec un discours que même les opposants à Mélenchon ont salué un grand tribun un grand Mélenchon hier écoutez en rejoignant le cortège Jean-Luc Mélenchon sait déjà que ce moment est le sien la marche pour la 6ème république c'est le ciment de ces trois candidatures à la présidentielle un autre monde est nécessaire et parce qu'il est nécessaire alors nous allons le rendre possible c'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau et commencer à le faire ici et maintenant ici et maintenant Ali Mélenchon hier quoi qu'on en dise quoi qu'on pense du personnage a fait une démonstration de force hier dans les rues de Paris les organisateurs la France Insoumise annonce presque plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris hier jamais un homme politique une femme politique n'a fait autant alors tu as dit 100 000 ce matin j'ai eu l'occasion d'écouter la radio il disait qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude c'est comme Zemmour qui a annoncé 15 000 qui en avait même pas peut-être 6 000 d'accord alors bon ça c'est juste petit aparté sur ce chiffre là j'espère qu'on aura à peu près les chiffres officiels en ce cas il y avait du monde il y avait énormément de monde je pense qu'effectivement moi pour rien te cacher j'étais à Paris hier donc effectivement pour circuler tout a été fermé du côté de République on ne pouvait pas passer en voiture donc il y avait plein plein de bus et puis c'est vrai qu'il y avait énormément énormément de monde je ne l'ai pas compté mais je pense qu'effectivement à mon avis la place de la République était pleine elle a une capacité maximale en ce moment nous on participe beaucoup aux manifestations pour la Tunisie pour le coup d'état constitutionnel je peux te dire que nous on avait déclaré notre manifestation depuis assez longtemps on a été envahis par les militants de gauche et les ukrainiens qui ont été extrêmement dégueulasses ce jour là mais on n'y reviendra pas et je peux te dire qu'en étant rempli on n'était pas on n'était pas à 100 000 on n'était pas à 100 000 mais les gens aiment bien faire de la surenchère et augmenter les chiffres et puis de toute façon il n'y a pas la préfecture c'est une marche c'est une marche ils sont arrivés de Bastille alors maintenant pour revenir sur Mélenchon effectivement c'est un succès comme en 2017 donc 2022 bis repetita donc effectivement comme quoi c'est quelqu'un qui est capable de gros événement prévu la semaine prochaine à Marseille au Prado à Marseille je pense qu'il risque effectivement de faire le même le même discours avec le même succès qu'il a eu en 2017 toujours à Marseille et la question que je vous pose amis auditrices auditeurs amis chroniqueurs Mélenchon on le sent il le dit on le pressent peut-il être la surprise de cette élection alors moi je te l'avais dit il y a il y a quelques semaines effectivement si tu te souviens que Mélenchon c'est quelqu'un qui risque effectivement de monter dans ses sondages alors les sondages ce qui est un tout petit peu embêtant c'est qu'on ne donne jamais le panel des gens qui sont auditionnés parce qu'on nous parle de pourcentage on ne sait pas trop mais enfin bref là on voit qu'effectivement il est en train de monter la caractéristique de Mélenchon c'est très simple on aime on n'aime pas il a une cohérence dans son programme il n'a jamais dévié depuis qu'il est parti en campagne donc une forme comme de stabilité il a un discours qui est très très facile très accessible à tout le monde il n'est pas il n'est pas en train d'intellectualiser son discours ou son programme et je pense que c'est une des caractéristiques et c'est peut-être une des raisons effectivement de son succès donc ça c'est important le contexte économique aujourd'hui lui donne entièrement raison avec ce que l'on voit les répétitions de la guerre d'Ukraine toutes les conséquences la cherté du gaz le coût de la vie on est enfin revenu sur quelque chose d'essentiel à savoir le pouvoir d'achat c'est important la répartition des richesses très très important le pouvoir du président qui lui dit quelque part est prêt à partager dans le cas de la 6ème république alors qu'on voit qu'effectivement que parfois notre président actuel a tendance un petit peu à s'accaparer un petit peu le pouvoir une forme un peu de monarchie entre guillemets on l'a vu avec l'histoire du Covid les conseils de défense et tout ce qui va donc c'est vrai que aujourd'hui le contexte économique et le contexte social et l'environnement international donne des ailes à Mélenchon et je pense qu'effectivement s'il y a une véritable mobilisation de la part de son électorat de partout ce qui n'est pas bien c'est qu'on réduise Mélenchon au vote des jeunes de banlieue ou des jeunes et c'est ce qui se passe oui mais si si Tarek regarde oui mais si les gens de banlieue vivent dans des conditions modestes tu sais tu votes pour quelqu'un pourquoi parce qu'il peut te proposer un programme ou une vision de la France qui t'intéresse si lui aujourd'hui il est en train de te parler de partage des richesses si toi t'habites dans un quartier un petit peu soi-disant dit de conditions modestes ah bah forcément tu vas aller voter pour lui je vais juste te prendre un exemple de pourquoi je n'aime pas la France insoumise c'est Bastien Lachaud qui vit à Jules Geoffrin alors qu'il est député du territoire Aubervilliers-Pantin et qu'il devrait vivre auprès de sa circonscription et que c'est une personne qui se dérobe qui ne vient pas il y en a beaucoup comme lui qui sont des révolutionnaires nouveaux bourgeois ou bourgeois tout court qui viennent nous parler en fait de ma réalité à moi et que ces gens-là ne la comprennent pas cette réalité et qui est pour eux en fait la seule chose tu réduis la France insoumise à un exemple ah bien sûr bien sûr et Mélenchon le premier Mélenchon le premier qui était le patron de Arthur on le rappelle quand même oui mais il était le patron d'Arthur dans la radio dont il était le dirigeant il faudrait quand même se rappeler de qui est Mélenchon un ancien du parti socialiste un mec qui aime les belles tables un gars qui se fait contrôler par la police mais il y a 36 000 caméras et qui te fait la république c'est moi moi je ne pourrais pas me permettre de faire ce genre de cinéma si je me fais contrôler oui mais regarde là regarde Tarek regarde tu vas un peu si on suit ton raisonnement quel est le candidat aujourd'hui pour qui tu vas voter Emmanuel Macron en 2017 il a été c'était le patron c'était le secrétaire pour un instant moi j'hésite non mais attends c'était le secrétaire c'était le bras droit du président Hollande il a été élu avec des voix de gauche et dès qu'il a été élu il a pris que des ministres qui venaient de droite et aujourd'hui il est en train de faire à droite toute donc tu vois bien entre quelqu'un qui soit disant avait un passé les gens peuvent évoluer il a quand même dit il a peut-être commis certainement des erreurs parce que nul n'est parfait il a peut-être changé tant mieux je ne suis pas en train de parler de la notion de cohérence et là-dessus il s'explique tu vois il s'explique tu vois Eric Wörth aujourd'hui il est passé dans le camp d'Emmanuel Macron parce que certainement il veut être ministre donc pourquoi être très exigeant envers Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui il faut dire il est cohérent il est cohérent dans ce qu'il dit mais Ali c'est plié l'élection présidentielle est déjà pliée c'est malheureux arrêtez de dire ça c'est malheureux tu sais comment on appelle ça je ne suis jamais trompé alors tu sais tu sais ça alors là tu vas te tromper alors je vais te dire quelque chose ce qu'on appelle le principe de l'autoréalisation à force de dire que quelque chose va se faire effectivement écoute-moi bien tu regardes simplement les chiffres ne parle pas des sondages regarde le nombre d'électeurs que tu as en France 42 millions de gens qui vont aller voter d'accord Tarek regarde le nombre d'abstentions et le vote blanc auquel des fois tu t'intéresses aujourd'hui mathématiquement si effectivement les gens dans le contexte actuel économique difficile les gens votent pour un candidat qui leur propose une répartition des richesses avec une sixième république je peux te garantir qu'il peut créer la surprise maintenant qu'il ne soit pas élu pour d'autres raisons parce que certainement au niveau des médias il n'a pas une image très très positive il n'y a pas une chaîne de télé qui soit pro-Mélenchon tu le sais bien tu parles de ses news et France Info France Info TV tu ne vas pas me dire que tu as une chaîne moi je te parle d'un média important qui soit pro-Mélenchon il n'a pas il n'a pas les patrons de son côté c'est quelqu'un qui fait peur Mélenchon avoir Mediapart comme soutien c'est plutôt un handicap plutôt qu'un avantage donc quelque part il fait peur aux médias aujourd'hui il fait énormément et il fait énormément peur au patronat parce que dès qu'on entend Mélenchon on entend parler de taxes d'impôts et tu viens de répondre toi-même à la question pourquoi il ne gagnera pas la présidentielle c'est parce que c'est le patronat qui commande et c'est cette fatalité alors on va écouter Bachir qui nous appelle au 01-40-33-98 parce que le peuple a toujours l'avantage dans cette émission plus que vous en tout cas Bachir bonjour bonjour Christophe bonjour à toute l'équipe bonjour mon Bachir alors est-ce que Mélenchon peut créer la surprise oui ou non Bachir comme j'ai dit la semaine dernière je ne sais pas si tu t'en rappelles qu'il y avait des sondages les vrais sondages qui sont encore dans les tiroirs et ces vrais sondages là on ne le sort pas pour la simple et bonne raison c'est que la surprise que j'avais dit oui Bachir pour resituer recontextualiser Bachir nous a appelé la semaine dernière pour nous dire qu'il avait un ami qui travaillait à l'Elysée et qui disait qu'il y avait des sondages dans les tiroirs qui n'étaient vraiment pas bons et pas beaucoup en faveur tu peux nous les rappeler de Macron et qu'ils ne veulent pas sortir et que pour l'instant on est en train d'intoxiquer la population française avec des sondages nous faisons croire bientôt on va nous faire croire que Macron va passer au premier tour allons-y est-ce que tu as une idée d'ailleurs de l'intituler des sondages est-ce que est-ce que ton ami t'a dit ce que ça donnait réellement pour moi personnellement non non pas pour toi personnellement ton ami d'après ce qu'il t'en dit des sondages qui sont dans les tiroirs de l'Elysée ça dit quoi les avis normalement c'est pas bon pour Macron parce qu'en fait si on regarde bien il a été élu avec 60% des votes socialistes parce que c'était le petit bébé à Hollande et là ils pensent pas les retrouver ces votes là vous voyez ce que je veux dire tout à fait ça donne quoi ça donnerait la surprise ça serait peut-être Mélenchon Marine Le Pen et vous savez que ça ça paraît fou mais j'y crois totalement ça paraît il y aurait un vrai tsunami politique je vous le dis direct on est dans la merde là ça serait un vrai tsunami ah ouais ça serait un tsunami oui là c'est vraiment dans l'équipe Macron tout le monde flippe tout le monde a peur ben regarde et là et de ça là il est en train de se tirer une balle dans les pieds dans la retraite à 65 ans alors qu'il sait pertinemment que les français n'en veulent pas et les médias ne parlent pas des gilets jaunes qui sont encore sur le bitume quoi donc tu vois Tarek tu vois Tarek arrête de dire les gilets jaunes je vais juste dire un truc les gilets jaunes ils me tournent autour il me tourne autour tant qu'il passe autour de ton corps c'est vrai que il y a des gens qui ne sont pas de gilets jaunes non mais tu sais les gilets jaunes beaucoup de gilets jaunes beaucoup de gilets jaunes ont rejoint Dupont-Aignan beaucoup de gilets jaunes ont rejoint Philippot beaucoup de gilets jaunes ont créé leur propre liste on a eu des gilets jaunes qui sont UPR on a des gilets jaunes qui sont pro-Zemmour et très peu sont allés vers Mélenchon crois-moi parce qu'ils considèrent justement les gilets jaunes pour beaucoup d'entre eux c'est plus on pourrait dire que c'est une assemblée de personnes vraiment déçues et abstentionnistes ils considèrent que Mélenchon a été parce qu'il a été dans le gouvernement Jospin un outil du système mais Macron était dans le truc d'Hollande mais Hollande mais regarde Macron s'est jamais caché il y a eu des casseroles on regarde bien tout le monde a des casseroles tous tous quand ils ont eu des casseroles ben oui ben bien sûr bon mon Bachir je te donne une mission essaye de nous récupérer le résultat vraiment des sondages qui sont en étirant de l'Elysée s'il te plaît mon Bachir normalement il voit son gars normalement mercredi bon ben très bien allez on va enquêter voilà merci mon Bachir on enquête ducement en dessous de table exactement en dessous de table ne dites rien à personne continuez de faire croire au média qui va gagner au premier tour et merci beaucoup Bachir merci ben voyons non mais il y a la même ici d'ailleurs dans l'équipe je vais donner au canon mais qui se sont laissés entretenir par la masse par la propagande médiatique Macron va être élu c'est fait l'élection est faite arrêtez arrêtez d'insulter les français comme ça arrêtez de les insulter parce que les gens sont vraiment pas dingues sont pas fous aujourd'hui on se laisse plus influencer par des sondages et les français ont pour habitude de les concrondir ces sondages est-ce qu'il va se passer le 10 avril mais en tout cas sur le deuxième tour qui vient d'être annoncé franchement ça serait un vrai un vrai merdier restez avec nous on en reparle avec vous à tout de suite en tout cas s'il n'y a pas eu 100 000 personnes dans les rues il y avait énormément de monde hier pour cette marche de la 6ème république organisée par la France Insoumise à sa tête Jean-Luc Mélenchon on voit que il intéresse beaucoup de gens on voit d'ailleurs que c'est devenu Ali je sais pas si tu partages mon avis le vote utile parce que beaucoup ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que propose Mélenchon beaucoup sont un peu gênés par certains points mais se disent voilà il y a un vote qui apparaît comme un vote utile c'est Mélenchon il est en haut de l'affiche c'est un homme qui a en est à sa 3ème élection candidature il a mûri il a changé son discours il l'a lissé un petit peu il faut le dire pour moi le seul bémol pour moi qui pose problème à Mélenchon c'est cette comment dirais-je cette obsession vis-à-vis des riches pour moi ça peut faire peur et je peux comprendre alors il y a le côté il y a le côté programme ce qui est paradoxal c'est que tous les grands éditeurs même Jacques Attali Jacques Attali quand même Jacques Attali quand même dit que Mélenchon il l'a écouté il l'a écouté et puis il a un programme qui effectivement c'est sérieux il n'adhère pas forcément à tout son programme Christophe Barbier t'imagines Christophe Barbier il fait l'éloge il fait même l'éloge donc ils font tous l'éloge quelque part en disant et ils le réduisent à un bon communicant c'est pas c'est pas un vendeur de cuisine où on est pas dans un cirque on est dans une élection présidentielle donc si ce type là arrive à séduire des gens c'est que ce qu'il raconte ça séduit ça séduit la population donc tant mieux maintenant il a effectivement quelques carences il a des carences même au sein de la gauche puisqu'il n'a pas beaucoup de copains au niveau de la gauche on a vu Anne Hidalgo Rousselet Jadot donc quelque part c'est une très très grande faiblesse et je pense que sont loin d'appeler d'appeler effectivement à aller voter pour Mélenchon première chose la deuxième chose et c'est peut-être une de ses faiblesses aussi peut-être de sa candidature c'est son côté un peu international il a fait quasiment aucun voyage à l'étranger il n'est pas allé quelque part chercher une légitimité comme le font tous à l'international sur des contextes regarde Valérie Pécresse elle a été au Karabakh en Arménie ainsi que lui il est parti à la Réunion il est parti aux Antilles lui il a fait effectivement alors c'est sa stratégie mais il n'a pas donné une dimension un petit peu internationale ou européenne à sa candidature maintenant sur le plan économique certains économistes effectivement te disent regarde sur l'histoire sur le pouvoir d'achat sur l'histoire des impôts sur l'histoire effectivement de l'essence à la pompe le tarif il a des idées qui effectivement sont intéressantes et cohérentes par contre il a toujours le don de toujours sortir une idée qui fait peur en disant voilà 12 millions je prends tout ça c'est effectivement ça peut faire peur des fois on se demande s'il ne fait pas ça pour saper quelque part son élection parce que quelque part ça fait comme jamais Swad est avec nous et nous appelle de Reims bonjour Swad oui bonjour Christophe bonjour à tous bonjour ma Swad très passionnant l'échange Mélenchon peut-il être la surprise moi je voulais donner un peu mon témoignage un petit peu alors je suis je suis une ancienne de droite pas d'extrême mais de droite puisque je voulais absolument lutter contre l'extrême droite et que je trouvais que pour lutter contre l'extrême droite et ben Chirac était le pour moi c'était c'était le parfait président pour représenter aussi bien mes convictions mes pensées que mes réalités pour moi c'était bien c'était vraiment le mix des deux ensuite j'étais un peu perdue je vous assure après j'étais perdue je regardais je votais je votais pas pareil au niveau commune au niveau de ma commune c'était compliqué ensuite Hollande ben vraiment la déception 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 entre les dires et les fers c'était vraiment le je me suis dit bon c'est tout en fait la politique tout est décidé d'avant et puis là pour cette fois-ci j'étais plus partie vers les verts j'étais sur les verts j'ai dit bon allez je suis quand même maman je vais donner l'exemple bon c'est vrai que moi je suis je veux bien aider les médeciteux on passe tous par là mais à un moment donné trop de sociale plus de sociale alors bon je me retrouvais plus ni dans la droite ni dans la gauche donc je me suis plus je me suis plus dirigée vers vers les verts mais alors là c'est vraiment le stop là c'est la guerre le fait que le fait que Yannick Jadot prône la guerre moi ça m'a mis il était hors détection et là le discours de l'Assemblée nationale de M. Mélenchon pour moi c'était une évidence pour moi c'était une évidence la guerre et qu'il faut chercher la diplomatie par tout moyen ce soir donc j'ai commencé à m'intéresser à M. Mélenchon depuis son discours à l'Assemblée et à revoir un petit peu puis à discuter entre nous nous à l'hôpital on est tous derrière M. Mélenchon et je n'arrivais pas à me faire influencer il me parlait et tout puis je me dis oh vous exagérez c'est un extrémiste moi je suis contre tout ce qui est extrême non non attendez il faut prendre juste le milieu des choses voilà j'ai eu peur que ce soit Hollande 10 qui dit des choses et puis qu'il ferait autre chose voilà après le discours de la paix j'ai dit bon je vais quand même m'intéresser à ce bonhomme c'est vrai qu'on le voit mais bon il n'a pas une bonne image comme vous dites au niveau des médias je me suis dit je vais me faire comme pour le Covid je vais me faire ma propre opinion et donc j'ai commencé à regarder ses meetings à regarder ses propositions à regarder aussi les gens qui sont autour de lui et pour lesquels j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect et je voterai M. Mélenchon dès le premier tour parfait c'est un beau cursus ma chère Soad c'est pas plus raison qu'un vote de cœur oui oui on a bien compris en tout cas vous avez bien expliqué votre démarche elle est tout à fait entendable et respectable merci beaucoup Soad pour ce parcours voilà Tarek tu te ferais bien d'écouter un peu Soad non mais je savais pas que Radio France Maghreb 2 était devenue l'antenne non mais c'est pas l'antenne arrête arrête je savais pas je savais pas mais j'ai juste